Nouveau dérapage de l'ENTV, Hassan Rabeï dans le viseur de Gaïd Salah, et libération possible des détenus, sauf les porteurs du drapeau à Madig. Nouveau dérapage raciste à l'ENTV, le directeur de l'information Limogé. Le directeur de l'information de la télévision nationale, Youssef Sarraoui a été démis de ses fonctions. Son court passage dans ce poste a été marqué par de graves dérapages racistes et régionalistes. Selon certaines sources, une vidéo dans laquelle un citoyen islamiste radical a tenu un discours raciste et régionaliste envers les Algériens qui manifestent à Oran, est la raison du limogéage de Youssef Sarraoui. Cette vidéo de propagande diffusée au JT de l'ENTV a fait le buzz sur les réseaux sociaux, provoquant l'indignation générale. Youssef Sarraoui, qui a été nommé au poste de directeur de l'information en avril dernier, a été remplacé par le rédacteur en chef du groupe médiatique, l'ami Nebou Fenaïa. Selon toujours les mêmes sources, plusieurs autres têtes, ayant un lien avec ces dérapages vont encore tomber dans les prochains jours. A noter que l'ENTV s'est distinguée, depuis son lancement, par un traitement de l'information des plus impartiales. Elle s'est illustrée, ces derniers mois, par un traitement de l'information inédite. La chaîne publique a donné libre cours aux commentaires racistes, régionalistes et appelants à la haine et à la division. Les journalistes et animateurs de l'ENTV ouvrent leurs antennes à des individus très controversés. Ainsi, avant ce salafiste qui appelle les autochtones dorant à faire barrage contre les non-autochtones, l'ENTV ne s'est pas gêné pour tendre le micro à des racistes et régionalistes. Au mois de septembre dernier, un individu avait qualifié les citoyens qui rejettent les élections de Zouave. Un terme insultant qui prête à beaucoup d'amalgames racistes et régionalistes. Il aurait roulé pour Azodine Mioubi, Hassan Rabei dans le viseur de Gaïd Salah. Le porte-parole du gouvernement se trouverait dans une situation peu enviable. Selon des sources concordantes, Hassan Rabei ferait partie des responsables qui auraient été manipulés par de haut-gradés de l'armée et auraient alors donné instruction aux médias gouvernementaux davantageux à Azodine Mioubi au détriment d'Abdelmajid et Boune. Selon ces sources, les récents limogèges qui ont touché des directeurs et des rédacteurs en chef au sein de la télévision étatique seraient une conséquence de cette manipulation qui risque de coûter cher aux ministres de la Communication, sachant le caractère hargneux et rancunier du chef d'état-major de l'armée, pront à jeter en prison toute personne dont il sentirait qu'elle ne lui est pas loyale. Hassan Rabei s'est, pourtant, montré étonnamment docile et discipliné depuis que les tenants du pouvoir ont décidé de lui confier la mission de propagande, au lendemain de la démission de Bouteflika. L'ancien cadre du ministère des Affaires étrangères a été sorti de sa position confortable au somptueux siège flambant neuf d'Ela Nasser, pour se retrouver sous les feux de la rampe dans un contexte marqué par une confrontation sans fin, entre les résidus du système et une majorité de citoyens qui réclament le changement. Le ministre de la Communication dans le gouvernement du démissionnaire Bedoui sera-t-il, lui aussi, une victime collatérale de la guerre intestine, qui fait rage au sein de l'état-major et dans laquelle des généraux se sont livrés à des manœuvres secrètes pour adouber chacun son candidat dans le dos de Gaïd Salah ? Selon des sources informées, trois catégories d'officiers s'affrontaient par des méthodes, pour le moins indélicates, pour faire élire pour certains Abdelmajid et Boum, pour d'autres Azedine Mioubi, ou Ali Benflis. La carrière de ce diplomate va-t-elle prendre fin de façon brutale ? La réponse à cette question se trouve chez le général Gaïd Salah, qui vient de prouver encore, avec l'arrestation à Oran, du comédien Abdelkader Djeriou, membre actif du Irak Pacifique, quelques heures à peine après l'investiture du successeur de Bouteflika, qu'il est toujours aux commandes, et qu'il ne compte pas partir avant d'avoir réglé ses comptes, avec les insoumis et les désobéissants. Pour le moment, seuls les fusibles de la télévision du pouvoir ont été grillés. Désinguer le ministre directement semble gêner les tenants du pouvoir réel qui admettraient ainsi avoir été doublés par un des exécutants les plus dévoués. Un décret présidentiel pour gracier certains détenus du Irak, mais sans concerner les porteurs du drapeau à Mazir. Le président de la République, Abdelmajid Hebboum, prépare bel et bien un décret présidentiel, pour gracier de nombreux détenus d'opinion du Irak, a-t-on confirmé auprès de plusieurs sources concordantes. Ceci dit, cette grâce présidentielle ne sera pas étendue aux manifestants incarcérés pour le port du drapeau à Mazir. Cette grâce présidentielle ne s'appliquera pas également aux personnalités politiques les plus populaires du Irak, et les plus véhémentes à l'égard de l'institution militaire, à l'image de Karim Tabou, l'Aqdar Bourga ou Faudil Boumala. En clair, les détenus politiques ne sortiront pas encore de leur cellule de prison. En tout cas, leur libération n'est pas prévue dans un premier temps. Le projet de la grâce présidentielle ne devra concerner dans une première étape que les détenus d'opinion, incarcérés en marge des manifestations populaires des vendredis du Irak algérien. Des détenus dont le casier judiciaire doit être vide et vierge. C'est la seule condition qui sera exigée par le futur projet de loi, consistant à libérer une bonne partie des plus de 200 manifestants pacifiques emprisonnés à travers le pays. La libération des détenus politiques n'est pas encore prévue à l'heure actuelle, signale nos sources. Elle n'interviendra qu'à la suite d'un processus de dialogue politique dont les modalités ne sont pas encore connues ou déterminées. Selon nos sources, ce projet de grâce présidentielle devra être concrétisé et annoncé au début du mois de janvier 2020. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne